Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet associé, quelques minutes de contentieux administratif pour voir ensemble les ordonnances de tri en cas d'irrécevabilité manifeste. Ce sujet on pourra en parler pendant des heures, j'ai voulu faire quelque chose de très court, n'hésitez pas à mettre sur pause cette vidéo car j'ai mis beaucoup plus de choses écrites à l'écran que ce que je vais vous infliger à l'oral. Qu'est-ce que ce régime des ordonnances de tri notamment en cas d'irrécevabilité manifeste ? On ouvre son code de justice administrative, on va à l'article R222-1 et on voit que le juge administratif, dans la plupart des cas, la plupart des juges administratifs peuvent prendre des ordonnances pour déclarer que l'ordre juridique administratif ne semble pas être l'ordre compétent, qu'il n'y a pas lieu à statuer, etc. et soulever un certain nombre de cas d'irrécevabilité manifeste, boum, directement. Dans le cadre des requêtes manifestement dépourvues de fondement, le juge d'ailleurs n'est pas obligé d'indiquer les motifs, il ne va pas faire une décertation de droit pour expliquer quel aurait été le bon mode d'emploi et le Conseil d'Etat a fini son contrôle de cassation à ce stade. Mais il y a quand même des garanties pour le justiciable. Oui, il y a des garanties pour le justiciable et le Conseil d'Etat a imposé un minimum en la matière avec pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre sur pause, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous ai mis plein d'éléments pour regarder ça ensemble. C'est assez subtil parfois. Et avec quelques sous-hypothèses pour les rejets de requêtes manifestement irrecevables ? Alors sur ce point, il y a eu pas mal de décisions. Il y en a une notamment de mars 2023. Voici des détails qui s'affichent à l'écran. On va retenir une simplification, qu'il y a trois sous-hypothèses quand on est dans les requêtes manifestement irrecevables et qui peuvent être rejetées par simple ordonnance. Premier cas, il y a une irrecevabilité et elle ne peut en aucun cas être couverte. Ok, boum. Deuxième chose, il y a celles des requêtes qui peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration d'un délai de recours qui est expiré. Et troisième hypothèse, il y a eu une invitation à régulariser, une requête irrecevable. La juridiction avait indiqué un délai, imparti un délai pour cette régularisation. Ce délai est expiré, boum, on rejette. A noter que sur ces trois hypothèses, seule la dernière doit en passer par une invitation à régularisation. Dans les autres cas, le requérant qui a été maladroit, mal conseillé, va recevoir une ordonnance, boum, comme ça. Les cas d'irrecevabilité impossible à couvrir ou de régularisation qu'il est trop tardif pour effectuer n'ont pas besoin de donner lieu donc inversement à l'invitation à régulariser. Et quelles applications en cas de défaut d'intérêt à agir d'une association en urbanisme ? Là, par exemple, la CA de Toulouse a donné une illustration de cette hypothèse. Il y a une association qui fait un recours, très bien. Il n'y avait pas d'invitation à régulariser. Pourquoi ? Ce n'est ni contradictoire à cet effet, ce qui est normal en urbanisme. Et pourquoi ? Parce que l'association aurait eu intérêt à agir, mais à une date postérieure à sa requête, pas à la date de son recours. Dans ce type de contention en urbanisme, ce n'est pas régularisable. Donc les statuts tels que présentés à l'appui de la requête sont le maître étalon de l'appréciation du juge. Hop, rejet, simple ordonnance de tri sans contradictoire, nous dit la CA de Toulouse. Oui, mais je suis persuadé que vous voulez en savoir beaucoup plus sur cette affaire. N'hésitez pas à mettre sur pause, tout est développé ici. C'est bon ? Salut ! Bon, écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous retrouver pour d'autres vidéos, mais je voulais éclairer ce régime qui est assez mal connu par ces quelques minutes passées ensemble. A bientôt pour d'autres vidéos de cabinet landau associé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.